Bonjour et bienvenue, est-ce que tout comme moi vous avez des problèmes à trouver les recettes depuis Frontier Cooking qui est sortie ? Oui, et bien c'est peut-être parce que encore une fois Interland a mal fait les choses. Donc je vais vous montrer, je suis donc au site de désolation dans le phare isolé, si j'arrive à le, voilà, phare isolé. Donc il y a une recette ici qui est censée, donc il y a trois endroits où elle peut apparaître. Donc elle est censée être ou là, sur le tableau par exemple. Vous pouvez aussi l'avoir sous un casier qui est ici, ici, ou alors sur une des marches de l'escalier. Donc cette marche-là normalement je crois, exactement. Donc voilà, et vous pouvez voir que du coup moi je ne l'ai pas. Je suis allé aussi à Milton dans la maison de la grand-mère, pareil, donc il y a aussi une recette là-dedans, je ne l'ai pas trouvée. La seule recette que j'ai trouvée, c'était à la rivière calme. Donc voilà, ça fait deux recettes en fait que je n'ai pas dans ma sauvegarde, dans mon monde, et il n'y a aucun moyen pour le moment de les récupérer. Ça fait à peu près dix jours que la mise à jour est sortie. On a dû attendre à peu près sept ou huit jours pour corriger les plus gros problèmes avec tout ce qui est animaux et tout ça. C'était extrêmement, extrêmement frustrant. Et maintenant des gens, parce qu'il n'y a pas que moi évidemment, sinon ça serait un peu bizarre. Il y a beaucoup de gens déjà qui se plaignent sur, je monte un peu pour éviter le grésillement. Ils se plaignent déjà sur le forum de Steam et ils ont ce problème là où des fois ils n'ont pas les oiseaux, des fois ils n'ont pas les recettes, des fois ils n'ont pas les nouveaux objets, genre l'huile de cuisson et tout ça. Et moi le problème que j'ai pour le moment c'est les recettes. C'est seulement les recettes, j'ai des recettes qui ne s'affichent pas. Voilà, donc du coup je suis passé à la vitesse supérieure et on est parti dans la commande de développeur tout simplement. Donc je mettrai dans la description une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années en fait comment modder votre jeu. Évidemment ça ne marche que sur PC. Donc c'est avec le moulon, l'odeur et on a pris le mode développeur console extrêmement, extrêmement simple à installer. Et après une fois que vous avez fini vous pouvez même le désinstaller si vous ne voulez pas rester avec ça. Donc c'est comme vous voulez. Donc moulon, l'odeur vous le téléchargez, vous le lancez, vous allez récupérer le thelongedark.exe dans votre document Steam ou GOG, je n'en sais rien ce que vous voulez. Ça l'installe automatiquement et après vous allez télécharger développeur console, vous le mettez dans le dossier en fait où il y a les modes. Encore une fois tout est expliqué déjà sur la vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années, ça n'a pas changé, ça marche toujours. Et une fois que vous êtes sur la console de développement, donc en fait c'est par F1 sur défaut, on va mettre pause, on va mettre pause, comme ça on s'entend un peu parler. Vous faites F1 et vous allez avoir ça en fait, vous avez plusieurs commandes évidemment. Vous pouvez faire help, par exemple ça va tout vous mettre en fait ce que vous pouvez faire et tout. Et après ce que vous pouvez faire aussi c'est search, vous pouvez faire search et vous pouvez mettre n'importe quel mot qui est lié à certaines choses. Par exemple on va mettre food et vous voyez que là ça vous donne genre food poison, cure, etc. Donc nous ce qu'on veut, on va faire search, alors moi je sais déjà la commande mais c'est pour vous montrer, donc recipe en anglais évidemment. Et vous voyez que là il y a écrit recipe unlock, unlock all, évidemment nous on va faire ça, donc recipe, attention, le tiré du bas, unlock all. Et entrer tout simplement, on va faire ça, on enlève, on revient et on a toutes les recettes qui sont débloquées. Voilà, tout simplement on va faire ça. Honnêtement ça m'embête, mais d'une force, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas que ça m'embête énormément de faire ça. Mais honnêtement encore attendre genre deux semaines ou une semaine, peu importe, pour que ça soit encore fixé, ça me gave, ça me gave. Et voilà, donc j'ai envie de profiter du jeu. Donc honnêtement je vous invite à faire ça et voir si vous voulez pas le faire, bah normalement c'est cette recette au passage. C'est la croquette de poisson, elle se trouve dans le phare ici. Mais bon, apparemment moi non, tout simplement. Et pour Milton, moi c'était les pancakes de Lily. Donc apparemment Milton, moi je fais pas ça non plus. Donc j'imagine que je vais en avoir plein en fait, que j'ai pas comme ça. Donc extrêmement frustrant et comme j'ai dit, voilà, j'ai pas envie encore d'attendre un fixe qui sortira peut-être demain ou peut-être dans deux mois. Voilà. Et encore une fois, à chaque fois qu'ils essayent de corriger quelque chose, ils corrigent pas tout exactement. Et voilà, tout simplement. Donc il y a un peu de frustration dans cette vidéo, mais je voulais partager en fait comment utiliser la commande et tout ça. Et après vous pouvez vous faire bien sûr, moi c'est ce que j'ai fait par exemple, j'aime bien me faire une sauvegarde en fait à part. Et vous faites apparaître tous les équipements par exemple du jeu et vous pouvez faire des tests en fait. Ah, c'est plutôt cool. Si vous aimez faire ce genre de choses, c'est plutôt sympa. Après évidemment, je le déconseille de le faire dans votre sauvegarde principale, parce que du coup ça va un peu vous dégoûter de la survie. Personnellement, moi je l'ai fait maintenant dans ma survie principale, dans la survie du week-end que j'utilise sur ma chaîne YouTube. Ça m'embête un peu, mais je veux montrer les différentes recettes, je veux montrer les choses aux gens. Je n'ai pas envie d'attendre encore trois semaines avant que ça soit corrigé. Je ne sais même pas si ça va vraiment être corrigé. On a eu un seul fixe, il y a eu dix choses qui ont été corrigées sur trente. Donc voilà. Donc si vous faites seulement ça, ça va vous débloquer toutes les recettes. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de triche supplémentaire. Il va quand même falloir récupérer tous les objets pour la faire et tout ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et aidé pour comment fonctionne la console. A la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao !